Et bien voilà, bonjour à ceux qui nous rejoignent à cette nouvelle Web TV dans le cadre de la journée nationale des villes Internet. Je suis Maxime Le Maire et je représente l'association Débalab, Débalab Association des Professionnels de la Concertation. L'innovation, l'innovation, la capacité de créer ou de trouver de nouvelles solutions passe par des phases d'expérimentation. Eh bien, on vous propose de travailler et de s'intéresser à cette notion d'innovation en matière de numérique, bien évidemment. Et ceci sur des territoires un peu particuliers qui peuvent de prime abord paraître comme éloignés du fait numérique. Je regarde Monsieur le Maire qui n'est pas tout à fait d'accord. Tant mieux, ça lancera le débat, à savoir les territoires ruraux. Trois intervenants. Nicolas Liot, vous êtes adjoint au maire de Fleury-sur-Orne. Bonjour, Dominique Valentin, fondateur du Réseau Relais d'entreprises et Claude Demangeon. Vous êtes maire de Bouan et Furse, qui est situé en Haute-Saône. Voilà, j'ai les bonnes notes. Eh bien, on va commencer par vous. Vous êtes un territoire rural. On va vous donner un micro. Territoire rural. Alors, quelle est la démarche qui a été engagée sur votre commune en matière de numérique ? Déjà, il faut que je me situe. Je suis maire d'une petite commune, 260 habitants. Au niveau du numérique, nous avons déjà un site, ne serait-ce que ça. Nous avons aussi la possibilité de communiquer avec tous les usagers, par l'intermédiaire de Panopocket. Une application qui se trouve sur le téléphone, pour un coût modeste, 130 euros par an, pour la collectivité, gratuite pour les usagers. Il suffit qu'ils téléchargent l'application. Et nous avons aussi une borne visio-service installée par la communauté de communes dans un financement avec les régions. Voilà, pour ma commune, je crois déjà, sur le numérique. Au niveau du secrétariat, la dématérialisation est complète, notamment au niveau de la signature électronique et de la transmission de tous les documents qui sont nécessaires avec la relation perception. — Ça s'était engagé depuis quelle année ? Depuis quelle année vous avez engagé toute cette dynamique ? — Depuis... Ça fait 5-6 ans, 10 ans déjà. On a commencé... On était les tout premiers. Au niveau Panopocket, j'étais il y a 2-3 ans. Au niveau de la dématérialisation complète, ça fait 2 ans. C'est une nécessité. Aujourd'hui, on ne peut plus se passer du numérique, même dans les territoires ruraux. Savoir que le département de la Haute-Saône a engagé... Et les collectivités, les maires, les communautés de communes et le département, on a créé un syndicat numérique qui s'appelle Haute-Saône Numérique, qui a engagé le développement de la fibre sur le département. — On ne peut plus se passer du numérique, même dans le territoire rural. C'est ce que vous avez dit. Fleury-sur-Orne vous ouvre les portes du numérique. J'ai vu ça sur votre portail, sur votre espace public numérique de la commune. Alors, quelles portes vous proposez d'ouvrir dans votre commune ? — Alors l'EPN, en fait, l'espace public numérique, a été inauguré de mémoire, c'est en 2014. Donc l'idée, c'était pour nous, en fait, de sensibiliser, y compris accompagner les habitants sur les usages du numérique. Alors il y a toute la partie, on va dire, basique, un peu l'informatique, le rendre accessible, etc., mais également de faire découvrir des nouveaux services, y compris les services dématérialisés. Ça peut être du paiement en ligne. Ça peut être, pour le coup, tout simplement des services en ligne proposés par l'État. Donc l'idée, nous, c'était d'avoir un lieu où, finalement, quand il y a un lieu référence, en fait, sur le numérique, où les habitants puissent se rendre. Donc je peux aller plus loin, en fait. — Je vous propose de vous arrêter là. On va aller un peu plus loin après. On va voir un autre témoignage. 30 millions d'actifs qui parcourent près de 60 km par jour. Ça fait beaucoup de kilomètres. — Eh bien vous, Dominique Valentin, vous proposez de recourir à la non-mobilité. Alors expliquez-nous pourquoi et surtout comment. — En fait, effectivement, aujourd'hui, un métier sur deux peut se pratiquer à distance, puisque nous sommes dans une économie du tertiaire. 75 % de notre économie est tertiaire. Et plutôt que de passer effectivement une heure le matin, une heure le soir pour aller travailler, pour finalement se retrouver derrière un ordinateur, envoyer des mails ou passer des coups de fil, on a aujourd'hui le développement du télétravail qui va encore plus, avec la loi Macron, l'ordonnance Macron être facilitée. Et pour être une alternative au travail à domicile, parce que c'est pas facile de travailler à la maison, parce que peut-être qu'il n'y a pas de configuration Internet suffisante, où il y a des enfants en bas âge qui vont vous empêcher de travailler dans de bonnes conditions, ou la suspicion du manager que le fait d'être à la maison vous amène à faire autre chose que travailler. Nous, on a fait le pari, qui est en train d'être véritablement gagné aujourd'hui, de configurer des espaces de travail qu'on appelle les tiers lieux, le troisième lieu, qui n'est ni la maison, ni le bureau vers lequel on se rend habituellement, de telle sorte à pouvoir rapprocher l'emploi de l'habitat, ce qui est important. C'est-à-dire qu'on a beaucoup de territoires aujourd'hui qui sont devenus des territoires dortoirs, et notamment sur les territoires ruraux où il fait bon vivre, où l'immobilier est attractif, où on aime avoir ses bouts de jardin avec ses deux poules et pas s'entasser dans des villes. Mais par contre, l'emploi n'est pas forcément dans les territoires ruraux. Et plutôt que de dire à une personne, vous allez démissionner pour être embauché dans une entreprise proche de là où vous habitez, qui n'existe pas forcément, plutôt que de construire des zones d'activité pour espérer faire venir des entreprises, ce qui n'est pas toujours évident non plus, nous, on dit la chose suivante, mais finalement, travailler deux à trois jours par semaine là où vous habitez, et pas forcément où vous habitez, mais tout proche, en ayant des lieux qu'on appelle des tiers lieux. Et nous, on va, Relais l'entreprise, accompagner les territoires, mais exclusivement en territoire rural et périurbain. Relais l'entreprise est le premier réseau national d'espaces de travail en milieu rural et périurbain. On commence à travailler sur les Hauts-de-Saône, on est en train de travailler sur la Franche-Côté, sur effectivement le Haut-Douc, sur les Ardennes, la Corse, la Bretagne, un peu partout en France, pour identifier des lieux. Et souvent, les communes rurales ont des lieux vacants. Une ancienne école, un ancien bureau de poste, un ancien presbytère. On est en train de réhabiliter plusieurs presbytères. C'est un immobilier facile à gérer parce que ce n'est pas une pépinière. On n'est pas dans le registre du développement économique, on est dans le registre de la non-mobilité. Et on va voir après, peut-être dans une autre question ou un peu plus tard, que cette non-mobilité a une valeur, ne serait-ce qu'en termes de transition énergétique et écologique. — Monsieur le maire de Bouan et Fers, quelle est la recette pour réussir ? Beaucoup de volonté, on imagine, mais pas que. — Bien sûr, beaucoup de volonté. C'est une évidence. Après, on a besoin aussi des pouvoirs publics. On a besoin aussi de partenaires pour arriver à développer cette informatique. — Un accompagnement aussi humain. On peut imaginer... Vous n'avez pas énormément de personnel, mais non moins, vous avez une présence physique. Il y a peut-être des gens qui viennent vous voir, qui sont peut-être éloignés du fait numérique. — Alors ça, c'est un souci. C'est un souci parce qu'aujourd'hui, il y a une partie de la population qui maîtrise le numérique. Il n'y a pas de problème. Je dirais même une grande partie. Mais inversement, on a des gens qui sont loin du numérique. Alors dans ma commune, ils viennent au secrétariat. C'est la secrétaire qui se charge de faire les démarches administratives par l'intermédiaire du numérique, notamment avec la préfecture. Quand il s'agit des cartes grises, du renouvellement des permis de conduire pour les visites médicales, etc., on reste à la disposition de l'administré. On avait proposé, enfin, moi et le conseil municipal, de sensibiliser la population et de leur demander s'ils avaient besoin des numériques. Mais je pense que là, on a un petit peu encore en avance. Ils ne mesurent pas encore ce besoin. Pour ceux qui ont des difficultés à acquérir l'utilisation du numérique. Il faut y aller progressivement. Alors on va revenir en Normandie. Action innovante. Alors vous pouvez nous citer quelques actions innovantes. Tout à l'heure, vous proposez d'aller un peu plus loin engagé par la commune. Alors ce n'était pas forcément ce par rapport. Moi, je voulais revenir en fait comment finalement un territoire rural, il se décide à innover et aller vers le numérique. Je pense que ça, c'est une question qui est en fait qui est importante. Eh bien, allez-y. Tout simplement, il faut se dire qu'un territoire rural, il a besoin en fait soit de se démarquer, soit tout simplement aussi il a besoin de retenir les publics qui sont sur son territoire. Et donc la question du numérique souvent arrive par là. Alors il faut avoir à l'esprit que souvent, ça tient parfois, souvent sur les territoires ruraux, sur une personne. Donc pour le coup, souvent la ressource, c'est uniquement, ça peut être un agent, ça peut être aussi dans certains coins en fait un bénévole. Donc il est évident que les territoires ruraux n'ont pas la même ingénérique qu'ont les grandes collectivités. Moi, je le vois par exemple, je bosse à la communauté d'Aglo. Quand je compare entre entre du moins la ville de Lisieux ou pour le coup, il y a une DSI, donc sur toute la réglementation, etc. Tout ce qui est, on parlait ce matin, RGPD, etc. Il y a des gens en fait pour s'occuper de ces choses là. Et à l'inverse, dès que vous allez sur les toutes petites communes, souvent, c'est un agent dont c'est pas du tout le, on va dire, il n'avait pas forcément des appétences en informatique, etc. Et qui a de son côté, soit développé un site web, souvent ça démarre par un site web. Et puis on arrive à un agent qui, de plus en plus à l'aise, va proposer des services. Et ce qui fait que ces personnes-là, souvent, c'est des personnes ressources qui ont vraiment un savoir-faire. Et pour le coup, c'est eux aussi qui permettent à ces territoires de se développer. Et donc souvent, l'avantage de ces agents-là aussi, c'est que les politiques publiques qui sont menées dans les territoires ruraux, ils ont une pénétration supérieure en fait aux grandes villes. Donc, l'impact, pour le coup, alors c'est le cas, moi, je vois l'exemple de l'espace public numérique. Mais je pense que si on regarde proportionnellement en public ciblé, je pense qu'il y a effectivement une meilleure pénétration. L'échelle n'est pas la même. Il y a cette notion de proximité que vous sous-entendez. En tout cas, vous mettez en avant le fait que le présentiel est toujours important. Et le fait de s'appuyer sur une personne ressource pour mettre en œuvre ce projet numérique, eh bien, ça reste essentiel. Dominique Valentin, alors, peut-être que convaincu sur le fait de créer des tiers-lieux. Est-ce qu'on inviterait tous les territoires ruraux à créer ces tiers-lieux ? Et où est-ce qu'il y a des règles à respecter tout de même ? En fait, il faut savoir que la zone d'influence d'un espace de travail à usage flexible qui répond à une problématique de mobilité pendulaire ou à l'isolement des entrepreneurs, cette zone d'influence est très courte. Quand j'ai ouvert, moi, le premier relais d'entreprise en 2012, j'ai eu des locataires qui venaient de 25-30 km et ils m'ont dit au bout de 3 mois, Dominique, c'est bien, c'est une alternative pour moi du travail à domicile, mais ça fait trop loin. Est-ce que tu pourrais nous ouvrir ou faire en sorte que ma commune, qui est en milieu rural, ouvre également un petit espace pour me permettre justement de dissocier vie privée et vie professionnelle ? Donc on a aujourd'hui vraiment cette volonté de faire un maillage de petits espaces, idéalement de minimum de quand même 3 postes de travail, 3-4 bureaux, pour qu'il y ait quand même un peu de lien social qui s'opère autour de ces espaces de travail. Il faut que ces lieux, pour répondre à votre question, soient agréables. Il faut qu'on ait le phénomène un peu waouh quand on ouvre la porte et qu'on ait vraiment des bureaux qui soient très design, très sympas, très lumineux, avec une belle acoustique soignée pour qu'un collaborateur qui vienne travailler un jour ou deux jours par semaine puisse avoir quand même sa confidentialité parce qu'on ne sait jamais qui est dans le bureau d'à côté. Ne pas tomber dans le piège des aménagements à la Google qui font toujours un peu rêver quand on les voit sur les magazines avec ces grands canapés, ces grands espaces ouverts, la balançoire, la table de ping-pong et le baby-foot, où là on est plus dans un aménagement du type start-up. On a l'impression même d'ailleurs que toutes les entreprises qui se créent aujourd'hui sont des start-up. Donc là il faut peut-être arrêter aussi avec ça parce que nous on le voit dans les territoires ruraux et ceux qui viennent chercher des bureaux sont des entrepreneurs certes, mais ils n'ont pas inventé la énième application smartphone qui va révolutionner le monde de demain. Donc ce sont des entrepreneurs qui sont dans cette économie qu'on appelle agile, c'est des entrepreneurs qui auraient pu être salariés d'une entreprise mais qui se mettent prestataire de service parce qu'ils sont infographistes, ils sont responsables qualité, ils vont effectivement avoir plusieurs clients alors qu'ils n'auraient pu en avoir qu'un seul en tant qu'employeur. Donc on a effectivement des publics qui vont être au plus près des zones de vie, dans des lieux facilement accessibles, près d'un commerce, près de l'école, et qui sont des lieux dont les tarifs, parce qu'il y a une notion de tarification, et c'est ça qui est intéressant pour les mairies, c'est que plutôt que d'avoir un immobilier qui se dégrade, qu'il faut chauffer, meubler, enfin qu'il faut assurer et qui n'est pas forcément utilisé, là du coup on a un immobilier qui rapporte. Parce que prendre un bureau dans un tiers lieu du type relais entreprise coûte moins cher que de prendre sa voiture pour faire ses 30 km aller, 30 km retour, parce qu'un kilomètre parcouru, c'est pas nous qui le disons, c'est l'ADEME, quand vous allez sur le site internet de l'ADEME, et que vous regardez le calculateur du coût d'un kilomètre, c'est plus de 50 centimes du kilomètre parcouru. Et beaucoup d'habitants aujourd'hui ne calculent pas véritablement le coût de leur déplacement pendulaire. Le banquier commence à le faire aujourd'hui dans un projet immobilier, où il se dit si vous habitez à plus de 30 km de votre lieu de travail, ou 40 km, vous allez avoir le coût de votre déplacement pendulaire, il va falloir l'intégrer dans votre capacité de remboursement. Donc il faut effectivement que les tarifs soient adaptés, que ça coûte moins cher de prendre un bureau que de prendre sa voiture, et que ça soit des lieux agréables et faciles d'accès. Donc des principes à respecter, mais pas une recette miracle, à décliner de façon stéréotypée dans tous les territoires ruraux. Voilà, et bien je vous remercie pour ce débat. au sein de cette Web TV. Voilà, bonne fin de journée. Merci. 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 Merci.